Calculez la dérivée de la fonction P définie sur R par P de x égale 5x³ moins 2x plus 3. D'abord on constate que la fonction P est la somme de fonctions dérivables NST définie par N de x égale 5x³. Puis S de x égale moins 2x et finalement on va dire T de x égale 3. Donc elle est dérivable sur R et P' est la somme des dérivés de ces fonctions. Selon la formule du cours P' de x égale N' de x plus S' de x plus T' de x. Or N' de x est égale 5 fois, on développe et on dérive 5 au cube, ça fait 3x², ce qui nous donne 15x². Attention, ici on a appliqué une formule du style lambda u dérivée égale lambda u dérivée. C'est-à-dire, pour dériver un produit entre une constante et une fonction, on garde la constante, elle multiplie par la dérivée de la fonction. Reprenons R' égale 5 fois 3x² égale 15x², puis S' de x est égale la dérivée de la fonction affine, moins 2, et puis T' de x, la dérivée de la fonction constante, 0. Donc P' de x est égale, comme c'est marqué ici, la somme des dérivées, celle-là c'est 15x², celle-là c'est moins 2, et celle-là 0. Finalement, finalement, la dérivée de P, c'est 15x², moins 2. Soit u et v, deux fonctions définies sur R, par u de x égale moins 2x moins 1, et v de x égale 3x² plus 1. On demande un dérivée de u fois v. Bien, on calcule d'abord u' et v'. u' de x égale la dérivée de la fonction affine, moins 2. v' de x égale, attention, c'est la somme entre cette fonction et celle-ci, la dérivée de cette fonction, on garde le 3, et on multiplie par la dérivée de x². La dérivée de x², c'est 2x. plus la dérivée de la fonction constante, 0, ce qui nous donne 6x. Bien, puis, on sait que uv' égale u'v' plus uv'. C'est la formule du cours. En faisant apparaître les x, ça nous donne uv' de x égale u' de x fois v' de x moins 2x² plus 1, attention, entre parenthèses, plus u' de x moins 2x moins 1 fois v' de x fois 6x. Qui est égale, on développe pour simplifier, moins 6x², moins 2, moins 12x², moins 6x. Et en réduisant encore, est égale moins 18x², moins 6x, moins 2. Première solution, deuxièmement solution. On pourrait d'abord multiplier uv, développer, et puis dériver. On constate que u' de x, enfin v' de x, c'est le produit entre moins 2x moins 1 et 3x² plus 1. La double distributivité nous donne, on y va, moins 6x³, moins 2x, moins 3x², moins 1. Et maintenant, si on dérive tout ça, uv' de x, c'est-à-dire la dérivée de ce produit, la dérivée de ça, c'est moins 6 fois 3x², la dérivée de ça, moins 2, la dérivée de ça, moins 6x, et la dérivée de la constante, 0, allez, plus 0. Et après l'éduction, ça fait, moins 18x², moins 6x, moins 2. La même chose, le même résultat. A vous de choisir la première ou la deuxième méthode. On se donne f par la fonction f de x égale 1 sur 4x plus 2, défini sur 0 plus l'infini. Comme ça, on n'a pas de problème, le dénominateur est toujours positif. Et on demande la dérivée de f. On constate que f est sous la forme 1 sur v, avec v de x égale 4x plus 2. On sait que la dérivée de 1 sur v égale moins v' sur v². Tu cours. Et on va calculer donc v' pour trouver la dérivée de f. v' de x égale, que la dérivée de cette fonction affine, 4. Donc, tout de suite, f' de x est égale, on applique la formule, moins v' 4 sur v². V², c'est 4x plus 2 au carré. Bien sûr, on peut un tout petit peu simplifier, un peu d'algèbre, mais le calcul analytique de la dérivée a été fait. Allons-y. Moins 4 sur... Ici, on peut mettre 2 en facteur au carré, ça fait 4. Il nous reste 2x plus 1 au carré. f' de x égale, plus simple, moins 1 sur 2x plus 1 au carré. Calculer la dérivée de la fonction k définie sur moins 1 plus l'infini par k de x égale 2x moins 3 sur x plus 1. On constate que la fonction k, c'est un quotient de deux fonctions, u sur v, définie par u de x égale 2x moins 3, et v de x égale x plus 1. Or, u prime de x est égale, en faisant la dérivée, de v prime de x égale, en faisant la dérivée, 1. Ce sont des fonctions affines. La dérivée, c'est le coefficient directeur de respectivement 1. Bien, mais on sait que u sur v prime égale u prime v moins u v prime sur v carré. Par suite, k prime de x, il s'agit de k, pas de f, k prime de x, est égale, u prime, c'est 2, fois v, c'est x plus 1, attention, parenthèse, moins u, c'est 2x moins 3, fois v prime, qui est 1, sur v au carré, v, v, v au carré, x plus 1 au carré. k prime de x égale, on simplifie, 2x plus 2, moins 2x, et attention, moins, fois moins, fois plus, plus 3, sur x plus 1 au carré. Finalement, k prime de x est égale à 5 sur x plus 1 au carré. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?